On a deux masses M1 et M2, telles que M2 est deux fois plus grande que M1, donc ça c'est une première info importante. Les deux masses sont initialement posées sur le sol, donc les deux masses sont au sol, et on les lance verticalement en même temps avec la même vitesse initiale, donc V0, et la même vitesse pour les deux masses M1 et M2. On néglige les frottements, donc il n'y a pas de résistance, et on me demande quelle est la proposition correcte. Les deux masses vont atteindre la même hauteur en même temps, la masse M1 atteint une plus grande hauteur que la masse M2, la masse M2 atteint une plus grande hauteur que la masse M1, les deux masses vont atteindre la même hauteur, mais pas en même temps. On convertit donc une vitesse en une hauteur ici, qui est la hauteur maximale. Alors il y a deux façons de voir cet énoncé, soit on le considère comme un énoncé de cinématique classique, et on se rend compte que c'est une chute libre, donc un mouvement qui sera uniformément accéléré, avec une accélération qui vaut plus ou moins 10 mètres par seconde au carré. Si on prend un référentiel vers le haut, alors cette accélération est négative, et la vitesse initiale sera positive. La distance parcourue est donnée par V0 fois T plus AT² sur 2, c'est-à-dire GT² sur 2, où G aura une valeur négative, et la vitesse après un certain temps est donnée par la vitesse initiale plus A fois T, c'est-à-dire moins G fois T. Si on s'intéresse au sommet, au sommet la vitesse s'annule, on voit que le temps d'ascension des deux balles est indépendant de leur masse, ne dépend que du facteur gravifique et de la vitesse initiale, et ce temps pourrait être injecté dans cette équation pour trouver l'altitude atteinte, et donc ce problème ne dépend absolument pas des masses mises en jeu, elles vont toutes les deux arriver au sommet exactement en même temps. Une autre façon plus efficace à mon avis encore de voir cet exercice, c'est de considérer finalement qu'on donne une énergie liée à la vitesse, donc on donne à la balle une énergie cinétique, MV0² sur 2, et cette énergie cinétique sera intégralement transformée en énergie potentielle, puisque quand on arrive ici, la vitesse s'annule, il n'y a donc plus de vitesse, plus d'énergie cinétique, elle s'est intégralement transformée en énergie potentielle. Que l'on prenne M1 pour la première balle ou que l'on prenne M2 pour la seconde, on voit que ce problème est indépendant des masses, la hauteur atteinte ne dépend que de la vitesse initiale et du facteur gravifique. Et donc bien évidemment, les deux masses vont atteindre la même hauteur exactement en même temps, c'est la proposition A qui est correcte.